Bonjour Christophe ! Bonjour ! Alors on va revenir sur ces deux derniers matchs passés, donc défaites contre Tarbes et défaites contre La Rochelle à peu de points près, mais on a quand même vu de belles choses. Oui, deux matchs complètement différents, déjà le match de Tarbes avec deux visages bien différents entre la première période et la deuxième période. Une première période où on a un basket qui est plutôt de bonne qualité, avec un bon jeu de passe, avec de la cohésion, des choses qu'on avait demandées, qu'on recherchait depuis un certain temps et puis qui ont été correctement appliquées, et puis une deuxième mi-temps à l'opposé, où je pense qu'on a perdu beaucoup de valeur sur cette seconde période, et puis ça a donné en fait un basket d'une faible qualité, que ce soit défensif ou offensif, on s'est fait marcher dessus à domicile, on n'a pas réagi à ça. Voilà, c'est pour ça qu'on était très très déçus et très mécontents des comportements affichés sur le terrain, sur cette deuxième mi-temps. Après donc un match différent mardi dernier où on a subi un petit peu ce qu'on a fait subir à Vendre, il y a une dizaine de jours de ça, puisque beaucoup de chiffres étaient plutôt positifs sur les statistiques, je parle du pourcentage à deux points, le pourcentage à trois points aussi où on est supérieur, l'évaluation globale était supérieure, et j'ai envie de dire un peu comme Vendre contre nous, et malheureusement on n'a pas réussi à faire la différence dans les dernières secondes, et il y a eu un paramètre important sur lequel ils ont été très bons, la Rochelle, c'est sur les pertes de ballons, puisqu'ils ne perdent que 6 ballons sur la rencontre et c'est vraiment très fort, puisque je regardais tout à l'heure les statistiques d'Angers, même Angers qui est premier au classement a une moyenne de 14 ballons perdus, donc 6 ballons perdus sur une rencontre c'est quand même assez exceptionnel, ils ont été très forts dans ce domaine-là, et la différence se fait essentiellement là-dessus, puisque nous on en perd 14 de mémoire. Maintenant, beaucoup plus de fierté des garçons, parce que entre l'entre-deux de départ et la fin de match, il y a quand même eu des comportements qui étaient très très positifs, il y a eu un basket de qualité, on a fait des erreurs, on ne dit pas que tout est parfait, il y a eu quelques erreurs, et c'est difficile de faire des matchs sans erreur, mais dans les attitudes, dans le fait que plusieurs joueurs ont été bons, certains ont retrouvé aussi un peu de, comment dire, de leurs points forts, je pense à notre capitaine déjà, Mathieu Ligot qui a eu un vrai impact dans le tir à 3 points, ce dont on manque quand même depuis un certain nombre de semaines. voilà, Soirata était bon dans le jeu posté, Lucas était aussi très très intéressant dans son intelligence de jeu, pareil dans le jeu d'eau au panier, et donc on a vu une vraie équipe. Moi c'est ça qui me fait plaisir, et j'espère qu'on va s'inspirer de ce qu'on a fait à La Rochelle, malgré la défaite et malgré la déception, pour encore essayer d'améliorer quelques petits points de détail, pour essayer de mettre des problèmes à Angers dans deux jours. Voilà, donc réception d'Angers, donc il y a quand même un enchaînement de 5 matchs en 13 jours, il y a eu le choix du club, en fait, de jouer Toulouse mardi prochain, donc on le rappelle, c'était une décision qui a été prise en tout début de saison, donc rien à voir, et on ne pouvait pas prédire les résultats à l'heure actuelle en fait. Ouais, ouais, donc non, il n'y a aucun lien avec les résultats, ça c'était une certitude, et je veux dire, même si les résultats étaient meilleurs, la décision aurait été la même. On estime qu'en fait, en rejouant le 4 janvier, ça fait un break qui est relativement court, et on pense vraiment que pour régénérer les corps, il faut plus que 2-3 jours de repos. Voilà, les joueurs en plus aiment enchaîner plutôt ce type de rencontres sur la période de fin d'année civile, donc nous, ça ne nous dérange pas non plus, au contraire, on pense que c'est bien, parce que ça permet d'avoir un petit break derrière, et le break il n'est pas que pour régénérer les corps, il est aussi pour l'esprit, donc ça, ça nous fera du bien aussi à tous de pouvoir vraiment breaker un petit peu plus longtemps que d'autres équipes qui ont fait le choix inverse, mais voilà, après il n'y a pas de vérité. Mais bon, pour aller ensuite jusqu'au mois de mai, ou un peu plus loin, je ne sais pas encore. Peut-être que ça aura un bénéfice un petit peu plus tard, on sera un peu plus tard dans la saison. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Et on rappelle donc, samedi, match à domicile contre Angers. C'est ça. Voilà. Le premier de la poule, donc on compte sur vous pour venir supporter votre équipe. Comme toujours. Voilà. Merci Christophe. Merci à vous.